je vais vous proposer un résumé du chapitre fonction logarithme n'est pas rien donc c'est un chapitre au programme la classe interne à l'essai donc chapitre assez intéressant fonction logarithme n'est pas rien on commence par définir d'abord la fonction logarithme n'est pas rien donc cette fois-ci la définition ce serait sans surprise donc souvent on dit que les définitions doivent être il faut compagnie définition donc souvent c'est on prend un aspect beaucoup plus général on en prend un peu pour définir une notion mais cette fois-ci la définition de la fonction logarithme n'est pas rien elle ne sera sans surprise voilà en effet la fonction x associé 1 sur x sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 est une fonction rationnelle donc continue sur 0 plus infini donc comme i est continue donc par conséquent elle aura une primitive sur cet intervalle parmi toutes ces primitives parmi toutes ces primitives de cette fonction sur l'intervalle 0 plus infini et il y en a un seul qui va s'annuler à 1. La primitive de cette fonction sur 0 plus infini qui va s'annuler à 1, on lui a donné un nom, on lui a donné le nom de fonction logarithme néperienne. Donc la fonction logarithme néperienne c'est la primitive de la fonction x associée à 1 sur x sur l'intervalle 0 plus infini qui va s'annuler à 1. Donc c'est une définition sans surprise qui n'est pas du tout surprenante. Donc la fonction logarithme néperienne on appelle fonction logarithme néperienne la fonction logarithme néperienne la fonction logarithme néperienne la fonction logarithme néperienne néperienne donc les fonctions en général sont notées petit f, petit g, etc. Mais la fonction logarithme néperienne, elle, elle est notée exceptionnellement comme ça. La fonction logarithme notée, notée, notée notée ln l pour dire logarithme, l pour dire néperienne et la primitive et la primitive et la primitive de la fonction de la fonction x associe de la fonction x associe 1 sur x sur l'intervalle 0 plus infinity sur l'intervalle 0 plus infinity c'est la primitive de cette fonction qui s'annule à 1 qui s'annule à 1 qui s'annule à 1 alors définition très simple c'est quoi la fonction logarithme donc c'est la primitive la fonction x associée 1 sur x 0 plus infinity comme je l'avais déjà dit donc cette fonction est bel et bien continue sur cet intervalle, sur l'intervalle de rôles plus simple par conséquent, y aura sur cet intervalle des primitifs. Maintenant parmi cette infinité des primitifs, il y a une seule qui va s'annuler en 1. Celle-là qui va s'annuler en 1, c'est celle-là qu'on appelle fonction logique. Donc quelques conséquences et définitions, des conséquences conséquences et définitions conséquences et définitions conséquences et définitions alors la notation fonctionnelle de la fonction logarithme népérienne notation fonctionnelle la fonction logarithme népérienne et les fonctions notées LN définies de zéro la source c'est les zéro plus infinie, le but R qui a tout x associé f de x. Ici f de x c'est quoi ? c'est LNX et LNX c'est logarithme népérienne de x logarithme népérienne celui logarithme népérienne de x moins d'image de x par la fonction LN logarithme népérienne de x voilà donc il n'y a que les nombres dans zéro plus infinie qui ont une image par cette fonction donc l'ensemble de définition de la fonction LN donc ça résume la définition est égale à l'intervalle zéro plus infinie donc la fonction LN c'est la primitive de la fonction x associée 1 sur i sur l'intervalle zéro plus infinie donc la fonction LN la fonction LN la fonction LN est dérivable parce que si grand F est primitive de petit f sur i grand F est dérivable sur u et la dérivée de grand F vaut petit f donc la fonction LN est dérivable la fonction LN est dérivable est dérivable sur zéro plus infinie sur zéro plus infinie et pour tout x appartenant à zéro plus infinie et pour tout x appartenant à zéro plus infinie pour tout x appartenant à zéro plus infinie la dérivée de la fonction LN F prime de x donc LN prime de x égale quoi ? égale à 1 sur x voilà donc c'est la fonction qui s'annule à 1 s'annuler à 1 ça veut dire LN de 1 donc LN de 1 l'image de 1 par la fonction LN est égale à zéro donc l'ensemble définition de la fonction LN c'est zéro plus infinie la fonction LN est dérivable sur zéro plus infinie et des dérivées égales à la fonction x associée 1 sur x alors LN de 1 égale à zéro donc c'est des conséquences tirées directement à partir de la définition alors donc grand 2 nous allons voir quelques règles quelques propriétés la fonction LN propriété propriété alors donc la première propriété elle est appelée propriété fondamentale propriété fondamentale propriété fondamentale propriété fondamentale voilà fondamentale voilà questionnance comme suit propriété fondamentale pour tout réel A et B pour tout réel questionnance comme suit pour tout réel A et B c'est positif c'est positif on a deux points LN de A fois B LN de A fois B égale à LN de A plus LN de B alors et nous allons rapidement faire la preuve de ces règles donc c'est grâce à cette règle que la fonction LN a été conçue donc si on regarde bien la règle donc LN transforme le produit en une somme il est plus difficile de multiplier que d'additionner donc les nombres sont si gros si grands que les multipliers posent problème donc et l'addition se fait simplement donc LN c'est une des raisons fondamentales qui a fait qu'on a créé cette fonction donc LN transforme le produit en une somme et nous allons voir la preuve de ces règles pourquoi LN de A fois B est égale à LN de A plus E plus LN de B donc une règle aussi comme on dit une règle c'est les conditions d'application il faudrait que A et B soient cyclément positifs que vous ayez le droit d'écrire cette réalité donc quand A et B est cyclément positif si on a LN de A fois B on peut le remplacer par LN de A plus LN de B LN de A plus LN de B aussi peut être remplacé par LN de A fois LN de B par LN de A fois B pardon et nous allons rapidement faire la preuve la preuve de la règle voilà donc la preuve on était sur la preuve la règle preuve donc nous allons établir que LN de A fois B égale LN de A plus LN de B lorsqu'A et B sont des règles cyclément positifs voilà donc soit K soit K un règne cyclément positif et F la fonction définie par F la fonction définie par F la fonction définie par par F de X égale F de X égale LN de A donc c'est une fonction construite donc F est composée de deux fonctions c'est la composée de la fonction X associé LN de X et X associé AX X associé LN de X c'est une fonction élémentaire que nous venons de connaître on a donné la définition donc à partir de la fonction on peut à partir de deux fonctions on peut construire la fonction V rond U la fonction composée donc X associé F de X c'est V rond U c'est V rond U de X ou V de X c'est LN de X et U de X c'est A de X alors donc on va on va on va chercher l'ensemble des définitions de F donc D de F donc D de F ici c'est 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 0 plus infini c'est 0 plus infini donc F de X égale LN de K avec K c'est un système positif D de F c'est 0 plus infini je rappelle comment on cherche le domaine de définition de V rond U donc D de V rond U c'est l'ensemble des X appartient à D de U tel que U de X appartient à D de V elle a issue D de U la fonction X associe K X donc son domaine de définition c'est R donc D de U ce serait R la fonction X donc U de X la fonction X associe LN de X à pour domaine de définition 0 plus infini donc U de X appartient à D de V va donner un cas de X c'est tellement positif comme K est déjà c'est tellement positif ça va donner un cas de X c'est tellement positif donc là le domaine de définition de F est bien égale à 0 plus infini une autre façon de voir donc LN de K X n'a de sens donc la fonction LN n'est définie que pour les valeurs c'est tellement positif donc LN de K X n'existera lorsque K X est c'est tellement positif et comme K est déjà c'est tellement positif il faut que X le soit je veux que le domaine soit c'est tellement positif donc D de F est égal à 0 plus infini et la fonction X la fonction F est dérivable sur 0 plus infini dérivé de la composée je l'avais rappelé tantôt si U est dérivable sur U et que V est dérivable sur un intervalle contenant U de U alors la fonction V rond U est dérivable sur U et a pour dériver U plus fois V plus rond U voilà c'est le cas F de X c'est V rond U ici V c'est C c'est LN de X U c'est U de X la fonction U de X est dérivable sur R et a valeur et a valeur et a valeur dans 0 plus infini lorsque X est dans 0 plus infini donc et comme la fonction LN est dérivable sur 0 plus infini donc la fonction F est par composée est dérivable sur 0 plus infini et pour tout X F est dérivable F est dérivable F est dérivable F est dérivable sur 0 plus infini ou bien il y a autre règle toujours pour la composer donc pour la composer de V rond U il suffit que U soit dérivable en tout point d'heure ensemble de définition pour que la fonction V rond U soit dérivable en tout point d'heure ensemble de définition voilà on pourrait aussi appliquer c'est une conséquence la dérivatité de la composée donc la fonction F est dérivable sur 0 plus infini et pour tout X et pour tout X appartenant et pour tout X appartenant à 0 plus infini F prime de X on a pu dériver la composée ce serait U prime ici U prime U c'est C U de X c'est K U prime ce serait quoi ? K multiplié par V prime Rond U V prime Rond U c'est V prime de U on prend V prime puis X on prend V prime de X puis X remplacé par U de X si on veut V prime Rond U de X ici V c'est C V de X et R de X donc V prime ce serait 1 V prime de X ce serait 1 sur X donc V prime de K de X ce serait 1 sur 1 sur K de X on prend 1 sur X puis X est remplacé par K par K donc K fois 1 sur K de X on simplifie par K parce que K est différent de 0 parce que si c'est impossible ça donne 1 sur X et là donc la remarque que nous faisions donc finalement la fonction F est la fonction M. Talle professeur de SVT à l'Institut Mbakemat M. Diop professeur de physique chimie à l'Institut Mbakemat et M. Mbakemat professeur de maths vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence envoyez un message sur Whatsapp ou une euro indiquée pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous